Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Géopulse Africa, votre chaîne d'actualité de géopolitique, de science et de culture. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos prochaines publications. Mercredi à Moscou, une rencontre significative a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères de Russie et du Nigeria. Ils ont exploré les perspectives d'avenir et le partenariat entre leurs pays. Sergei Lavrov, au nom de la Russie, a fait savoir à Youssouf Touga du Nigeria que la Russie considère le Nigeria comme un partenaire prioritaire sur le continent africain, soulignant l'importance de leurs relations. Touga a partagé ce sentiment, affirmant que le lien entre leurs pays est destiné à se renforcer davantage. Il a souligné la position et la préparation du Nigeria pour un partenariat stratégique solide avec la Russie. De plus, Lavrov a mentionné l'engagement de la Russie à soutenir les pays de la région du Sahara Sahel dans le but d'améliorer leurs capacités militaires. Cette zone, qui inclut des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et la Guinée, a été confrontée à une instabilité politique prolongée. Ces dernières années, la région a assisté à une montée en puissance et en influence de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Lavrov a assuré que la Russie est prête à aider les nations de cette région en renforçant l'efficacité au combat de leurs forces armées nationales et de leurs appareils de sécurité pour combattre efficacement les menaces persistantes. Dans le contexte des critiques concernant ces actions en Ukraine, la Russie est désireuse d'étendre son influence à travers le sud global. Pour poursuivre cet agenda, une réunion avec les ministres des Affaires étrangères africains est prévue à Sochi plus tard dans l'année. Nous voilà donc au terme de cette actualité. Merci d'avoir suivi. Partagez en commentaire vos avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous avez le choix entre les deux vidéos qui s'affichent à l'écran. Restez à l'écoute pour la suite. Merci.